... Environ 5000 frères ont répondu présents au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, Sisa, Jamais, Liberté, pour l'apothéose de la croisade de louanges, de prières et de jeûnes de la CMCI. Cette forte mobilisation l'illustrant si bien, cette nuit a répondu au-delà des attentes qui lui étaient associées. La croisade de cette année est un grand succès. Et quand je vois les frères jusqu'au-dehaut, derrière la clôture, vraiment je suis seulement ému. Et je suis en train de me demander, oh Dieu, à quand les 25 000 places pour attirer quoi ? Comme ça, la prochaine fois, on sera dans la salle de 25 000 places à Ticoua, qui pourra contenir tout le monde. C'était la nuit de la Pentecôte et tout comme dans les églises de la CMCI partout à travers le monde, personne ne voulait manquer ce rendez-vous hautement déterminant pour l'avenir de l'œuvre. Au point que c'est un frère, du fait du hall principal et de la coude du siège plein à débordement, on préférait s'asseoir en dehors de l'enceinte plutôt que de ne pas être présent, comme le témoigne le couple Bélafonte, qui clôture la longue file de siège assise, dressée jusqu'à la voie d'entrée de l'édifice. Nous sommes très heureux, même si nous ne sommes pas au sein de l'église, mais nous sommes dans l'église. Voilà, donc nous voulons rendre grâce à Dieu pour cela. C'est toute une joie de voir ce dernier jour-là, tout le rang, le dernier rang jusqu'à arriver à là, et nous en faisons partie. On veut dire merci à Dieu pour cela, parce que même ici, je crois qu'on est connecté à ce qui se passe là-dedans, et c'est le plus important pour moi. Effectivement, nous sommes heureux d'être là. Déjà, il faut être concentré, vu les alentours, mais nous sommes heureux de voir que vraiment les fous ont répondu à l'appel, et aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est la Pentecôte, donc il ne fallait pas rater ça. Donc c'est une grâce de Dieu, nous sommes très heureux. Ils étaient nombreux, assis donc hors du hall, dans la cou et même en dehors, et ceux dans la joie, et avec simplicité de cœur, donnant ainsi un signe du fruit de l'œuvre du dépouillement accompli pendant les 40 jours. On pouvait lire en cette scène une restauration de l'Église dans les dispositions de cœur des petits-enfants dont le Seigneur parle dans Matthieu 18, le verset 4. Une grande joie de rencontrer le Seigneur d'une manière particulière ce soir. Hier soir, déjà, les couleurs étaient déjà annoncées, le Seigneur se manifestait beaucoup, et je sais que chacun sera visité d'une manière puissante, à sorte que nous ne soyons plus les mêmes personnes. Nous serons des serviteurs de saints très engagés. J'avais l'habitude de venir à 22h, mais aujourd'hui, quand je suis arrivé, j'ai vu tout ce monde-là, j'ai compris vraiment que c'était l'apothéose, et je vois que le Saint-Esprit est vraiment à l'œuvre, parce que tous sont concentrés. Malgré le bruit qui est à côté, en tout cas, chaque frère est concentré sur l'objectif qui est de repartir, étant rempli du Saint-Esprit, vu que c'est le but de la croisade de cette année. Les frères ont traduit ainsi, leur grande foi et leur détermination à entrer cette nuit dans la plénitude du Saint-Esprit, condition indispensable pour une marche et un service fructueux à la pleine satisfaction de Dieu. Je vois aussi en cela la soif des frères d'entrer dans la Pentecôte. Les frères sont venus nombreux, parce qu'ils veulent que le Saint-Esprit descend sur eux, qu'il soit rempli, qu'il déborde de la plénitude du Saint-Esprit, pour être utile entre les mains du Seigneur, de sorte à ce que nous puissions avoir des ouvriers qualifiés pour l'accomplissement de notre but. D'abord de la phase 3 et du but global. Et je rends grâce à Dieu, je le bénis, parce que visiblement les frères sont sous la rosée, au dehors, mais ils sont heureux, remplis de joie et panui, et ils suivent, ils sont concentrés. Que le nom du Seigneur soit béni. Et il y avait de quoi ne pas se faire raconter cette nuit spéciale, vu que le menu du programme coordonné par le pasteur Boniface Meignet a constitué une bonne synthèse de tout le travail effectué au cours des 40 jours. En effet, depuis le 16 octobre 2023 date d'ouverture de cette croisade, en obéissance à la lettre du leader de la CMCI, le pasteur Théodore Endossé, lettre contenant les objectifs et orientations du Seigneur pour cette croisade, l'église de Côte d'Ivoire a travaillé intensement dans la prière et le jeûne, pour le retour des saints à une saine communion avec Dieu, à travers l'abandon radical de tout péché et de toute idole, le renoncement au moi, ou encore la guérison intérieure, en vue de la pleine due du Saint-Esprit. La réception, la restauration et l'enflammement des dons spirituels a aussi marqué ces 40 jours de croisade. Plusieurs sessions ont porté sur un retour de chaque frère à la poursuite des objectifs quotidiens du disciple, à travers une pratique fidèle des routines spirituelles, pour un entretien de la communion personnelle avec Dieu, et un métier de la vie de réveil. Et des travaux individuels et collectifs, orientés vers le retour de l'église à une vie de prière, ont été menés, le tout convergent vers l'émergence des dirigeants spirituels remplis du Saint-Esprit et de dons spirituels, point et établis par Dieu dans une connaissance et une pratique efficace de la formation des disciples, qui est la méthode divine donnée par le Seigneur à notre œuvre pour l'effectivité de la croissance numérique et qualitative de l'église. Le combat spirituel par la prière faisant partie des armes et facteurs de croissance, les derniers jours ont été marqués par une offensive des saints contre toute puissance ennemie qui pouvait constituer un obstacle au progrès de l'église. C'est un des priés de toute tendance de prière égoïste et donc muni des dispositions de cœur portées vers l'intérêt collectif, comme le Seigneur l'a rappelé à l'église au cours de cette croisade. Les cris à Dieu pour qu'il délivre son peuple de tous leurs adversaires qui s'opposent à l'épanouissement et au progrès des frères ont été élevés et les démons ont été chassés, les envoûtements ont été brisés et les prières pour la guérison de toute maladie ont aussi été au rendez-vous de plusieurs sessions. Il s'en est sorti de ces prières plus de mille témoignages de délivrance des démons, de désenvoûtements, de réveil spirituel personnel et de guérison de malades. Le 40e jour était donc un ratissage mené par l'église faisant un tour d'horizon de l'essentiel, des points déterminants rattachés à l'objectif de la croisade qui visait essentiellement à susciter des dirigeants remplis du Saint-Esprit munis de dons spirituels distincts pour contenir les fruits de la croissance qualitative et numérique de l'œuvre. Un objectif dont l'exécution est passée par l'établissement des saints dans la délivrance de tout péché. La plénitude du Saint-Esprit et la consécration à Dieu en vue du service, ce qui a constitué les différents sujets de prière élevés en cette nuit de clôture qui a tenu toutes ses promesses. La présence de Dieu était tangible et il l'a manifesté par l'effusion du Saint-Esprit qui a saturé toute l'enceinte du siège de la CMCI Côte d'Ivoire, débordée de monde. Le Saint-Esprit étant descendu pour remplir les frais de sa plénitude, l'on a pu assister à plusieurs effets de sa présence effective, traduite par des signes, des miracles, des guérisons, des délivrances authentiques, la réception de nouveaux dons spirituels, des prophéties, des visions, et un ministère de la parole du pasteur Boniface Meignet particulièrement oint de vie et de puissance pour remplir les frais de foi et d'assurance afin de se saisir de toutes les bénédictions que le Seigneur a déversées sur son peuple tout au long de cette croisade du ministère. Croisade qui s'est clôturée ce 24 novembre avec la rencontre de rupture du jeûne qui fut l'occasion pour le pasteur Boniface Meignet d'exhorter tous les frais à veiller chacun sur eux afin de protéger les acquis du jeûne. Comme nous l'expliquent les pasteurs Désiré Douassaï et Dégonzac Germain, tous deux anciens de l'église d'Abidjan. Tel que le Seigneur vient de nous dire à la rupture, d'abord chacun a la responsabilité de veiller sur lui-même pour garder le dépôt reçu, c'est-à-dire pour protéger tous les acquis de cette croisade, tout l'héritage qu'il a reçu. Nous pouvons dire que quelque part la croisade parle de la plénitude du Saint-Esprit, mais ça nous a permis aussi à chaque saint de s'établir dans un certain héritage que Dieu voulait lui donner. Et nous croyons par la foi que chacun est entré dans cet héritage. Il faut le préserver. Et le Seigneur nous disait de veiller sur nous-mêmes, de ne pas céder à la provocation, de continuer à exalter l'œuvre du Saint-Esprit en nous, et de nous aimer. Nous devons effectivement nous aimer, comme le Seigneur nous l'a recommandé. Donc, nous avons la responsabilité de veiller sur nous-mêmes. Nous devons garder le dépôt, l'héritage que nous avons reçu, c'est-à-dire la plénitude. Aimer les frères, nous rassurer qu'il n'y a aucun problème avec un frère. Nous devons avoir une attitude qui permette que nous, nous travaillions tous ensemble dans un climat apaisé. Dieu a été bon, il a été fidèle, et encore, il a honoré son rendez-vous avec son peuple. Il nous a honorés, et il nous a laissés avec beaucoup de bons jours, des dons, des dons, des dons. Donc, nous partons à la conquête, parce que c'est le but, à la conquête du monde, à la conquête en Côte d'Ivoire, à la conquête de l'Afrique, à la conquête de tout ce qu'on peut vraiment conquérir, la famille et autres. Donc, pour moi, nous sommes remplis de l'esprit, et confiants, contents de l'esprit pour aller. D'autant qu'en termes de statistiques, plus de 250 heures ont été investies au niveau des nuits de prière de l'église d'Abidjan, avec 1 235 témoignages de délivrance des démons de réveils spirituels personnels, de percés dans la conquête, de guérison et de délivrance d'ordres diverses. Et pour ce qui concerne le jeûne, était déjà enregistré à la date du 24 novembre 2023, 8 132 personnes ayant jeûné de 1 à 40 jours complets au niveau national, dont 1 512 jeunes complets de 40 jours, et 6 616 personnes ayant jeûné d'1 à 39 jours complets. La prière, le jeûne et aussi la louange ont été au rendez-vous de cette croisade. L'estimeur ouvrait chaque session de la croisade en faisant descendre Dieu par la louange. L'hymne de la croisade intitulée « Quand l'Esprit-Saint est là » était exécutée au coup des sessions pour entretenir dans le cœur des frais la nécessité absolue de recevoir le Saint-Esprit en mettant en évidence son indispensable apport dans la vie, la marche et le ministère du croyant. Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Nous avons été baptisés en Savoie Nous avons été baptisés en Savoie Nous pourrons Le Saint-Esprit 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 Les semeurs ont clôturé cette croisade en conduisant l'église à offrir une chaîne de louanges et d'actions de grâce de 24 heures allant du 23 novembre à 6 heures au 24 novembre à 6 heures. Sous-titrage ST' 501 Béni soit le Seigneur pour toutes les bénédictions déversées sur son église au cours de cette croisade du ministère. Les saints étant remplis de la plénitude du Saint-Esprit et ayant reçu l'enflammement des dons ou des nouveaux dons spirituels, une croissance qualitative et numérique exponentielle des églises de la CMCI à travers le monde est pleinement assurée. En avant donc pour la conquête des âmes, l'implantation des églises et la formation des disciples visant l'accomplissement du but, le tout avec la plénitude et la puissance du Saint-Esprit.